Bonjour à tous! J'espère que vous avez tout appris beaucoup de choses dans les cours de MS Paint et que vous en ferez bon usage de l'avenir. Maintenant, ce que vous allez apprendre est le logiciel OpenOffice qui vous aide à faire facilement vos tâches sur les ordinateurs. Savez-vous ce qu'est un logiciel? Un logiciel est un programme qui vous permet de travailler sur l'ordinateur. On peut diviser les logiciels en deux catégories. Premier, logiciel système. Il s'agit du logiciel qu'un utilisateur d'ordinateur développe lorsqu'il travaille sur les fenêtres de l'ordinateur. Deuxième, les logiciels d'application. Ce sont les logiciels qu'un utilisateur installe sur son ordinateur pour les utiliser selon ses besoins quotidiens. Alors, on peut simplement dire que le logiciel est un programme qu'on ne peut pas toucher. Cependant, on peut voir le programme et l'utiliser. Savez-vous ce qu'est OpenOffice? OpenOffice est un logiciel que vous pouvez utiliser sur n'importe quel ordinateur car il est gratuit. Vous n'avez donc pas à payer et à acheter ce logiciel et pouvez le télécharger gratuitement sur Internet. Le logiciel OpenOffice a été créé par la fondation Apache. À présent, vous vous demandez peut-être à quoi sert OpenOffice? Vous pouvez utiliser OpenOffice pour les travaux que vous faites sur votre ordinateur, par exemple, pour préparer des documents, des présentations ou des projets, gérer des données pour l'école ou le bureau, etc. OpenOffice est très similaire à MS Office. Savez-vous quelles sont les fonctionnalités de MS Office? Comme vous le savez peut-être déjà, MS Office comporte de nombreux éléments comme MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, etc. De même, OpenOffice a également de nombreux éléments qui sont le document texte qu'on appelle « Writer » et comme MS Word. Il offre également une application appelée « Impress » qui vous permet de créer des diapositives. Il y a aussi une feuille de calcul qu'on appelle « Calc ». C'est comme MS Excel. Commençons maintenant à apprendre OpenOffice. Allez-y et allumez vos ordinateurs. Apprenons comment ouvrir un ordinateur portable. Pour ouvrir ce type d'ordinateur, tout d'abord, il faut garder la moitié inférieure de l'ordinateur. Appuyez avec votre main gauche. Puis, utilisant votre main droite, soulevez la moitié supérieure de l'ordinateur et l'appuyez comme montré dans la vidéo. Cherchez le bouton d'alimentation et appuyez dessus une fois. Vous pouvez voir que votre ordinateur portable est déjà allumé. Et enfin, vous pourrez voir votre écran de bureau. Quelle est la méthode correcte pour allumer un ordinateur portable ? Pouvez-vous dire quelle est la différence entre une souris et un pavé tactile ? On utilise la souris avec l'ordinateur de bureau et le pavé tactile avec l'ordinateur portable ou notebook. Pouvez-vous dire combien de boutons il y a sur une souris ? La souris a trois boutons. On utilise le bouton rouge pour ouvrir un fichier ou un dossier. On utilise le bouton droit pour sélectionner une option dans un fichier ou un dossier. Le troisième bouton, qui est aussi appelé le bouton de défilement, vous permet de faire défiler la page vers le haut ou vers le bas. Pouvez-vous dire pourquoi utiliser la souris ou le pavé tactile ? On utilise la souris ou le pavé tactile pour déplacer le pointeur d'un endroit à l'autre sur l'écran de l'ordinateur. Ce qu'on va apprendre dans le cours aujourd'hui est Qu'est-ce que le document texte ou le writer ? Quelles sont les caractéristiques du texte document ou le writer ? Quelles sont les différences entre MS Office, Word et Open Office Writer ? Comment ouvrir Writer ? On apprendra également à connaître les documents dans Writer et l'utilisation du clavier. On apprendra également comment taper dans Writer en utilisant le clavier. Quelles sont les différences entre les touches supprimées et Retour arrière ? On connaîtra également les touches fléchées. On les appelle aussi les touches directionnelles. Ensuite, on apprendra également comment et à quoi servent la touche de verrouillage des majuscules et la touche majuscule. Savez-vous ce qu'est Writer ? Dans Open Office, Writer contient des documents textes. Et il est utilisé pour travailler dans les bureaux, les écoles, les stations de métro, les gares, à la maison et bien d'autres endroits. Il nous aide à écrire des choses que nous voulons noter et dont nous pourrons nous souvenir à l'avenir. Les caractéristiques principales de Writer sont Writer est un document texte dans lequel on peut taper ce qu'on veut. En utilisant Writer, en plus de taper, on peut également créer des images, des tableaux et des graphiques. On peut convertir les documents en fichiers PDF directement. Vous apprendrez plus tard ce qu'est un PDF. Sur une page Writer, on peut faire des dessins ou des images ou même les insérer. Voyons maintenant quelles sont les différences entre Open Office Writer et MS Word. On utilise MS Word et Open Office Writer pour le même travail. Tout comme on utilise MS Word pour créer des documents, taper du texte et le mettre en forme, combiner des textes, etc. On utilise également Open Office Writer pour ces mêmes tâches. Maintenant, vous allez apprendre à ouvrir les fichiers de Writer d'Open Office. Voyons comment ouvrir les fichiers de Writer. La méthode d'ouverture des fichiers de Writer est différente dans Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Vous devez utiliser l'une de ces versions de Windows. Pour l'instant, vous allez apprendre comment ouvrir des fichiers de Writer sous Windows 7. Plus tard, vous regarderez une vidéo pour apprendre comment ouvrir des fichiers de Writer dans Windows 8 et Windows 10. Vous pouvez ouvrir un fichier de différentes manières. L'une est la méthode par étapes et l'autre est la méthode des raccourcis. Tout d'abord, vous apprendrez la méthode par palier. Regardons maintenant la vidéo et apprenons comment ouvrir le fichier. Dans cette vidéo, on va apprendre comment ouvrir le document de texte ou Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de démarrage situé dans le coin inférieur rouge de votre écran de bureau. Cliquez sur le même bouton. Une boîte apparaîtra dans laquelle vous allez cliquer sur tous les programmes. Puis, vous devez cliquer sur Open Office, qui vous permettra de voir les différents composants de Open Office, dans lesquels vous devez cliquer sur Open Office Writer et votre document sera ouvert. C'est comme ça que vous pouvez ouvrir le fichier de Writer. Avez-vous tout été en mesure d'ouvrir le fichier de Writer ou pas? Si ce n'est pas le cas, vous devriez regarder à nouveau la vidéo. Examinons maintenant la page de Writer et essayons de comprendre certains de ses composants importants. Regardez l'image devant vous. C'est l'image d'une page d'Open Office. Vous pouvez voir que sur cette page, des lignes ont été tracées et leurs noms sont indiqués. Apprenons à les connaître. Si vous regardez en haut de la page Writer, vous pouvez voir un symbole en forme de flèche et vous pouvez également voir que les mots sans titre 1, Open Office Writer, sont écrits. C'est ce qu'on appelle la barre de titres. La barre de titres nous indique le nom du fichier, le nom des composants et aussi le nom du logiciel. Par exemple, si on regarde ici, il est écrit sans titre 1, ce qui montre que ce fichier n'est pas encore enregistré. Si ce fichier avait été enregistré, on verrait le nom de ce fichier ici. Il est également écrit ici les mots openoffice.org, qui est le nom du logiciel. A la fin, vous voyez également le nom du document texte Writer. C'est le nom du composant d'Open Office qu'on utilise. L'image suivante, on parle de la barre de menu. Savez-vous ce qu'est une barre de menu? La barre de menu est la partie la plus importante de Writer. C'est à partir d'elle qu'on peut faire tous les travaux liés au fichier, comme le formatage du texte, la fusion de documents ou l'enregistrement de fichiers, etc. La barre de menu contient les options suivantes, fichiers, éditions, l'affichage, insertion, format, tableau, outils, fenêtres et d'aide. Vous pourrez voir de petites images sur la barre de menu. Ces symboles sont connus sur différents noms, mais on les appelle tout collectivement « Barre d'utile standard ». Savez-vous ce qu'est une barre d'utile standard? La barre d'utile standard est une collection de sous-menus auquel on peut excéder directement en cliquant sur les icônes affichées dans la barre d'utile. On peut personnaliser ou modifier la barre d'utile selon ses besoins. Regardez attentivement l'image ci-dessus. Juste en dessous de la barre d'utile standard, vous voyez B, I, IU, couleur, etc. C'est ce qu'on appelle la barre d'utile de formatage. Savez-vous ce qu'est le formatage? Sur n'importe quel paragraphe ou ligne sélectionnée, toutes les modifications que vous apportez, comme le changement du style de police, sa taille, sa couleur ou le surlignage, sont appelées collectivement le formatage. En utilisant la barre de formatage, on peut changer le style de police, rendre les lettres plus grandes ou plus petites ou en gros. On peut écrire les mots en italique, souligner le texte écrit, changer la couleur du texte ou même la couleur d'arrière-plan. Maintenant, on va utiliser le clavier pour taper dans le fichier de Writer. Vous regardez tous vos claviers. Il y a beaucoup de touches et de boutons, comme les touches de l'alphabet, les touches numériques, la touche entrée, etc. On utilise ces touches et boutons pour différents types de tâches. Pour écrire un texte, on utilise les touches de l'alphabet et pour saisir des chiffres, on utilise les touches numériques. Pouvez-vous dire pourquoi on utilise les touches alphabétiques? En utilisant les touches alphabétiques, vous pouvez taper n'importe quoi dans le fichier Writer, comme le nom d'une personne, le nom de l'ure, l'orthographe de mots, etc. Pourquoi utiliser les touches numériques? Les touches numériques vous permettent de taper des chiffres. Les touches numériques sont également appelées les touches de chiffres. Si on laisse de côté les touches alphabétiques et les touches numériques, toutes les autres touches du clavier sont des touches spéciales ou des touches de fonction. Les touches de fonction sont de FA à F12. Pourquoi utiliser la barre des passements? La barre des passements est utilisée pour laisser de l'espace entre les mots. C'est la plus grande touche du clavier. Maintenant, à vous! À quoi sert la touche Retour arrière? La touche Retour arrière permet d'effacer un mot, mais vous ne pouvez effacer que le mot situé à gauche du curseur en utilisant la touche Retour arrière. Pourquoi utiliser la touche Supprimer? La touche Supprimer permet d'effacer n'importe quel fichier, mais pendant la saisie, vous pouvez également utiliser la touche Supprimer pour effacer le mot à droite du curseur. Savez-vous à quoi sert la touche Entrée? On utilise la touche Entrée pour passer à une nouvelle ligne, ou vous pouvez même utiliser la touche Entrée pour laisser un espace entre les paragraphes et commencer à taper à partir d'une nouvelle ligne ou paragraphes. Ensuite, à quoi servent les touches Fléchers? Les touches Fléchers, ou les touches Directionnelles, nous permettent de déplacer le curseur vers le haut, le bas, la droite, ou la roche d'une page selon nos besoins. Et comme vous l'avez remarqué, les touches Fléchers sont de quatre types, roche, droite, haute, et bas. Tapons maintenant dans le fichier de Writer. Avant de commencer à taper, regardez votre clavier pendant un moment, car même si vous ne pourrez pas vous souvenir de l'emplacement de toutes les touches, vous vous familiariserez avec leur emplacement et cela vous aidera pendant que vous taperez le texte dans le fichier de Writer. En regardant l'image devant vous, tapez l'alphabet. Pendant la saisie, si vous faites une erreur, vous pouvez utiliser la touche Retour arrière ou Supprimer selon la position du curseur. Après avoir tapé sur une ligne, appuyez sur la touche Entrée pour pouvoir ensuite taper sur la ligne suivante. Apprenons comment taper dans le document de texte en utilisant le clavier. Tout d'abord, cherchez les alphabets et commencez à taper. Appuyez la touche A et vous trouverez que la lettre A apparaîtra sur la feuille de Writer. Ensuite, appuyez la lettre B et tapez-le. De la même manière, vous allez taper les différents alphabets pour être familiarisé avec le clavier. Après la lettre H, nous tapons la lettre I. Comme ça, continuez à taper les lettres du clavier. Après M, continuez à taper N, O, P, Q. C'est comme ça, vous pouvez taper sur la feuille de Writer ou le document de texte en utilisant le clavier. Puis, tapez W, X, Y, Z. C'est comme ça, nous pouvons taper dans nos feuilles de Writer en utilisant le clavier. Après cela, tapez les chiffres. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment taper les chiffres. Tout d'abord, appuyez sur la touche Entrée. Pour taper des chiffres, vous devez appuyer sur les touches numériques qui vous trouverez sur le dessus du clavier. Tapez 0, 1, 2, 3, et continuez à taper les chiffres. Il est vraiment facile de taper des chiffres. Regardons maintenant la vidéo et utilisons la barre d'espace pour taper nos noms. Apprenons comment utiliser la touche barre d'espace du clavier. Alors, allons-y. Tout d'abord, tapez Je et donnez de l'espace en appuyant sur la touche barre d'espace qui est la touche la plus grande du clavier. Puis, tapez Represente. Et une fois encore, appuyez sur la touche barre d'espace pour donner de l'espace. Ensuite, tapez Computer Shikisha. Dans la même manière, vous pouvez taper vos noms, noms de votre école, etc. Maintenant, à l'aide des touches fléchées, vous apprendrez à utiliser les touches Retour arrière et de Supprimer. Apprenons à utiliser les touches fléchées du clavier. Tout d'abord, remarquez que la curseur se trouve à la fin de la troisième phrase. Amenez la curseur au milieu de la phrase en utilisant la touche fléchée rouge comme montrée dans la vidéo. Maintenant, allez à la ligne précédente en utilisant la flèche vert le haut du clavier. Ensuite, en utilisant la même touche, allez à la première ligne comme montrée dans la vidéo. Maintenant, appuyez sur la touche fléchée vers le bas pour arriver au milieu de la troisième phrase. Ensuite, pour arriver à nouveau à la fin de la troisième phrase, utilisez la touche fléchée droite du clavier comme ceci. Apprenons comment utiliser la touche Retour arrière et la touche Supprimer. Le curseur est le côté droit de la lettre A. Amenez le curseur, le côté droit de la lettre P du mot computer, en utilisant la fléchée gauche du clavier comme ceci. Si vous appuyez sur la touche Retour arrière pour une fois, la lettre P disparaîtra. Et si vous continuez à l'appuyer, d'autres lettres qui se trouvent à gauche du curseur continuera à s'effacer. Si vous appuyez sur la touche Supprimer, les lettres à droite du curseur s'effaceront comme montré dans la vidéo. C'est comme ça, vous pouvez utiliser la touche Retour arrière ou Supprimer pour effacer les lettres à droite ou à gauche du curseur. Apprenons maintenant à utiliser la touche Verrouillage des majuscules. Regardez la touche Verrouillage des majuscules dans cette image et trouvez-le sur votre clavier. En utilisant cette touche, on peut taper l'alphabet en lettres majuscules, c'est-à-dire en grandes lettres. Si vous voulez taper vos mots ou textes en majuscules, c'est-à-dire en grandes lettres, il vous suffit d'appuyer une fois sur cette touche. Maintenant, toutes les lettres que vous tapez apparaîtront en majuscules dans votre fichier de writer. Ensuite, quand vous voulez à nouveau taper aux petites lettres, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche Verrouillage des majuscules. Dans cette vidéo, on va apprendre le bouton de verrouillage des majuscules sur le clavier pour taper en majuscules. Quand vous appuyez une fois sur le bouton de verrouillage et commencez à taper, vous verrez que les majuscules sépareront sur la feuille de writer comme montré dans la vidéo. Nous avons tapé lettres A, B, C, D, E, F et d'autres majuscules en appuyant sur la touche barre d'espace en même temps entre les alphabets. C'est comme ça, vous pouvez continuer à taper tous les alphabets un par un. C'est comme ça, nous pouvons taper en majuscules en utilisant le bouton de verrouillage. Maintenant, on va apprendre à utiliser la touche de majuscules et découvrir à quoi sert cette touche. Vous pouvez utiliser la touche de majuscules avec les touches alphabétiques et numériques. Si vous maintenez la touche majuscule enfoncée avec un doigt de la main gauche et que vous tapez les lettres un par un, alors les lettres seront tapées en majuscules. Regardons cette vidéo pour apprendre à taper en majuscules en utilisant la touche majuscule. Tout d'abord, appuyez sur la touche entrée pour passer à la ligne suivante. Si la touche verrouillage est déjà activée et vous appuyez sur la touche majuscule et tapez n'importe quelle lettre, la lettre apparaîtra en minuscule. Dans ce cas, le résultat est inversé comme montré en vidéo. Alors, assurez-vous que votre verrouillage des majuscules est désactivé. Si vous voulez taper des lettres en majuscules, nous utilisons la touche majuscule. Maintenant, pour l'utiliser, après avoir désactivé la touche de verrouillage des majuscules, il faut maintenir la touche majuscule enfoncée avec le doigt de votre main gauche et vous pouvez taper les lettres comme d'habitude. Dans cette vidéo, nous tapons lettres A, B, C, D, E, F, etc. en majuscule en utilisant la même méthode. On va taper tous les alphabets jusqu'à Z. Si vous rencontrez un problème à taper, demandez à l'aide de votre professeur. Vous pouvez aussi utiliser la touche majuscule pour taper le symbole que nous apprendrons plus tard. Il y a beaucoup d'autres touches sur le clavier qui ont des symboles au-dessus d'elle. Allez-y, trouvez-les sur le clavier et tapez-les. Regardons cette vidéo pour apprendre à taper les symboles du clavier. Tous les symboles sont disponibles sur le clavier. Nous pouvons taper n'importe quel symbole dans nos documents de texte comme montré en vidéo. Quelques symboles sont tapés en appuyant sur le bouton de majuscule et tapons le symbole en même temps. Et il y a des symboles qui peuvent être tapés directement sans utilisant la touche majuscule. Alors, c'est la manière de taper tes symboles sur la feuille du writer. Maintenant, allez-y et fermez votre fichier car le leçon d'aujourd'hui se termine ici. Vous allez fermer le fichier de writer de la même manière que vous avez fermé le fichier de MS Paint. Placez votre pointeur sur le symbole X en haut à droite de votre écran et cliquez une fois avec le bouton rouge de votre souris ou pavé tactile. Une boîte apparaît à l'écran et vous propose trois options. Enregistrer, ignorer ou annuler. Comme on ne veut pas enregistrer ce fichier, vous devez cliquer sur l'option ignorer et votre fichier sera fermé sans être enregistré. Maintenant, vous allez éteindre votre ordinateur correctement. Dans le cours d'aujourd'hui, on a appris Qu'est-ce que writer? Quelles sont les fonctionnalités de writer? On a appris les différences entre OpenOffice Writer et MS Office Word. On a également appris comment ouvrir writer. Et nous avons également appris à connaître les documents dans Writer. On a appris à utiliser le clavier. On a également vu comment écrire en utilisant le clavier dans Writer. Quelles sont les différences entre les touches supprimées et Retour arrière? On a appris à connaître les touches fléchées. Comment et pourquoi utiliser la touche de verrouillage des majuscules et la touche majuscule? Bonne journée et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada